— Écoutez, écoutez, je suis vraiment content d'avoir été invité à votre émission, c'est-à-dire à une réunion policière, ultra-policière, dépendante de la place Beauvau, de l'Élysée. Je suis absolument très intéressé par tout ça. Ça me plaît beaucoup parce que j'apprends des tas de choses et nous sommes en effet dans une conversation policière. — Maintenant, si vous voulez qu'un jour, mais un jour prochain, je ne sais pas, peut-être Beaumère va-t-il s'y employer, ou Elisabeth Lévy, ou Elisabeth Lévy, ou Elisabeth Lévy, il y a tout le monde, Tadeï lui-même. Si vous voulez qu'on parle de littérature, je serais tout à fait content d'échapper à une réunion policière pour vous parler de littérature. — Car ça me paraît beaucoup plus important. — Vous me faites le coup. — Vous avez des chiffres. Mais attendez, arrêtons. L'hypocrisie. Arrêtons. Vous avez des chiffres. Et derrière ces chiffres, vous avez des humains dont on ne parle jamais. Et que vous mettez dans tel sac, et dans tel sac, et dans tel sac, et dans tel sac. — Mais qui parle dans tout ça ? Personne. C'est effrayant. Je vois ces chiffres. Mais enfin, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte d'être dans la police ? — Non mais c'est quand même... Excusez-moi, mais... — Personne n'a à voir l'identité du chiffre. C'est ça, le problème. Pourquoi auriez-vous un chiffre ? Vous. Vous avez quel chiffre ? — Voilà. Vous avez un nom, vous avez une existence. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. C'est l'existence. Mais Elisabeth Lévy aussi. Elle n'a pas à faire un chiffre. Je ne sais pas pourquoi elle parle avec cette espèce de complaisance de l'ensemble chiffré. Il faut des gens vivants, des gens individués, des gens individualisés, avec vraiment la chose principale. C'est leur vie, leur existence concrète. — Oui. Puis en gueulant, en faisant comme Delphine de Tour, en gueulant les gens qui téléphonent. — Je vous propose... — Non, non, non. Je vous propose... — On n'a même personne. Au contraire. On s'intéresse à tout le monde. — Eh bien on va voir si vous vous intéressez à la... — Et non, pas du chiffre. — Pas de chiffre. Pas de chiffre. — C'est pour ça que l'identité est condamnée pour délinquance. Ça rentre dans les chiffres. Voilà. Pas de chiffres dans le prochain sujet que vous propose. — C'est scandaleux si, avec tous les services que la France a, le gouvernement français ne savait pas ce qui se passait en Tunisie. Ça, ça veut dire qu'il y a un problème avec les services français. — Non, mais justement... — Non, non, non. Il savait très bien. — Non, non, non. Il savait très bien. Au point que Mme Bajot-Marie... — Moi, j'étais scandalisée par le ministre de la Culture qui dit que la Tunisie, c'est pas une dictature. J'aimerais bien savoir quelle est la définition de la dictature si c'était pas une dictature. — Ça dépend des décorations. Attendez. On a... On accorde à... — Laissez terminer... — Non, non. C'est même des affaires étrangères qui dit qu'elle va envoyer les CRS et qu'ils ont envoyé des cargisons de bombes lacrymogènes qu'ils ont arrêtées le dernier envoi. C'est scandaleux. En face d'un peuple qui est en soif de liberté, qui est le seul pays laïque dans le monde arabe, arrêtez de nous faire peur dans le monde arabe que ou bien les extrémistes fanatiques islamistes ou bien la corruption. On n'a pas un troisième choix. Eh ben oui, on a un troisième choix. Et la Tunisie nous a montré qu'il y a un troisième choix. On n'a pas entendu une seule fois Allahu Akbar dans les manifestations. Pas une mosquée, pas un islamiste a pris la relève. C'est une vraie révolution libre, laïque. Les profs dans les écoles, les lycées et les collèges ont arrêté, ont fait la grève, mais ils ont fait appel à leurs étudiants pour discuter et débattre de la politique de leur pays et de l'avenir de leur pays. Que la France, qui prétend être le pays des droits de l'homme, a un tel comportement en face d'une vraie révolution libre d'un pays arabe, qu'il y a même des gens qui disent non, c'est même pas une révolution arabe, ça l'est. Et que la France ait un comportement pareil. Et en plus, ils nous mentent après. Ils nous prennent vraiment pour des âmes. Il y a quand même une chose, là encore, c'est très facile, puisque depuis 15 jours, nous avons tous découvert ce qu'apparemment tous les gens, les centaines de milliers de gens qui sont partis en vacances en Tunisie, n'ont pas vu, parce qu'ils n'ont pas vu une société. Est-ce qu'ils n'ont pas vu les photos de ce président partout ? Est-ce qu'ils n'ont pas vu les actions de 40% ? On pourrait réfléchir au tourisme de masse d'ailleurs et à sa stupidité au passage. Il y a une chose qui s'est passée, puisqu'on devait parler de son mea culpa. Nicolas Sarkozy en a fait un assez léger en disant qu'on n'a pas vu venir. Il y a une chose, je crois, c'est qu'il y avait deux lignes. Et ça nous intéresse sur notre diplomatie. Ce que ne pouvait pas dire le président, c'est que nous avons... Je suis obligé de dire à Philippe Soler ce qu'il est en train de faire monter dangereusement les statistiques de la délinquance. Il le fait en plus en direct, à la télévision, devant tout le monde. En plus avec un cendrier fraudeur. Ce que ne pouvait pas dire le président, parce que... Un cendrier tunisien, tunisien, tunisien. Ce que ne pouvait pas dire le président, parce qu'il ne peut pas dire ça, c'est qu'en fait il y avait deux lignes. La ligne des services secrets, je crois, qui eux ont assez vite informé le gouvernement sur ce qui se passait, sur le fait que le régime ne tiendrait pas. Une seconde ! Parlez-nous de littérature. Voilà, je vais vous parler du goût, qui est la même chose. Quand vous voyez, parce que, excusez-moi d'être romancier, Madame Ben Ali, si vous la regardez vraiment, qui part avec une tonne et demie d'or, voilà, qui va à la mort. – On a dit que ça n'était pas vrai. – Non, non, mais si vous la regardez, ne sache que... Moi, j'étudie la question. Je regarde les femmes, c'est très important de regarder les femmes dans les régimes politiques. Je regarde toujours les femmes des puissants, des potentats, etc. Madame de Chausset-Scout, etc. – Simone Bagbo ? – Madame Bagbo, qui vous voulez, Carla Bruni, tout, tout. Je regarde très attentivement. – Carla Bruni plaide plutôt pour le président, non ? – Elle plaide pour Fredo, son ami du ministère de la Culture. Peu importe, ce n'est pas ça le problème. Maintenant, je regarde beaucoup les femmes. Est-ce que vous avez suivi la fuite de Ben Ali, qui est extraordinaire ? Le revolver à la main, je reviens tout de suite, etc. Excusez-moi, je suis romancier, je trouve ça très littéraire. Et à mon avis, si on aborde ça par la littérature, on comprend beaucoup mieux. Il faut voir ces corps. Il faut voir ces corps qui sont absolument invraisemblables. Quand on voit que les gens qui ont profité de ce régime n'ont pas vu, n'ont pas vu, n'ont pas voulu voir les corps dont ils étaient, en quelque sorte, les obligés, c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'on ne voit pas. Et alors, maintenant, la révolution arabe me plaît. Et je voudrais qu'elle aille beaucoup plus loin. Et qu'elle embrasse tout le Maghreb. Et qu'elle embrasse le Maroc, enfin ! Et que Marrakech soit une ville assiégée par la révolution. Je pense que ça ferait du bien à la France, qui n'a que ça en tête pour passer les vacances en attendant les élections présidentielles. Bon, tout le monde était à Marrakech. Vous allez attendre que les décisions vous viennent de Marrakech. N'est-ce pas ? Que ce soit DSK, Sarkozy, etc. Vous attendez. Vous êtes à Marrakech. La révolution éclate en Tunisie. Vous êtes obligés d'attendre. Vous, le peuple français, on vous dira ce que vous devez faire. Mais attendez. On vous répondra depuis Marrakech. Eh bien, moi, je souhaite que la révolution du Maghreb atteigne Marrakech et qu'on ait une réponse en France devant ces désordres. Je souhaite des désordres dans tout le Maghreb et la démocratie partout. – Oh, mais c'est bien facile. – C'est pas facile. C'est moi qui le dis. – Écoutez, souhaitez... – Comme personne l'a dit. Comme personne l'a dit, vous n'avez qu'à dire l'enversaire. Et on va s'abuser. – Philippe Solers, bon, écoutez, on a eu des événements considérables, à mon avis. C'est-à-dire l'interdiction pour Stéphane Essel et Régis Debray, qui voulaient parler à l'école normale supérieure, 45 rue d'Ulm, lieu symbolique, s'il en fut. – C'est là où il a fait ses études, à Essel en plus. – Exact. – On dit Saint-Esssel maintenant. – Oui, attendez. – Quand on parle de Stéphane Essel. – La question n'est pas là. – La question n'est pas là. – Mais c'est terminé, Philippe Solers. – Excusez-moi, ils ont protesté, ils ont fait un texte pour dire que l'école normale supérieure n'était plus celle de Jaurès, de Péguy et de Brossolette. Ils ont choisi ces trois noms. Ils auraient pu mettre Sartre, ils auraient pu mettre d'autres noms. L'école normale supérieure en France, M. Taddy, 45 rue d'Ulm, a toujours été le niveau de l'excellence, de la liberté de penser, etc. Qu'on le veuille ou non. Le fait qu'une réunion parfaitement, parfaitement banale, qui correspondait au désir qu'avait celle de Bré, etc., de s'exprimer sur Gaza. Ils ont publié leur texte qu'ils auraient dit dans le monde. Le fait que cette réunion parfaitement innocente, parce que le débat ait été interdit par la directrice, Mme Canto-Spermer, sur le conseil de Valérie Pécresse, etc. en France, à l'école normale supérieure, est un événement que je considère comme de la plus grande gravité. Deuxièmement, pour monter dans le climat de la censure, du rétrécissement de ce pays, sur le plan symbolique, disons les choses, du bordel, vous avez cette histoire, mais invraisemblable, de Céline qu'on propose à la Célébration Nationale. Et dont on s'aperçoit brusquement, merci Serge Clarsfeld, je le remercie, parce qu'il a au moins sauvé Céline de cette espèce de récupération magnifique. Céline, 50 ans après sa mort, est plus vivante que jamais. Merci Clarsfeld de l'avoir rappelé. Et vous avez tout à coup un ministre de la Culture qui a inscrit Céline dans des célébrations nationales commémorations, dont tout le monde dit maintenant, ah oui, c'est vrai, c'est un écrivain génial, mais un parfait salaud. Le cliché, tout le monde répète ça. Moi, je voudrais qu'on m'explique, salaud, je sais à peu près ce que ça veut dire, n'est-ce pas, mais écrivain génial, j'attends qu'on m'explique, que chacun me dise ce qu'est un écrivain génial. Et alors là, il y aura, vous, je ne sais pas très bien, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la littérature. Interdire, retirer, Céline, il serait mieux qu'il se fous éperdument, il m'a téléphoné, il se fous éperdument d'être célébrés nationales. Mais vous pensez bien, mon cul, etc. C'est un anarchiste, un anarchiste fondamental. Mais alors, c'est un très grand écrivain. Le président de la République lui-même, je l'adore, écrivain génial. Oui, vous avez vu ce qu'il a fait. Il a dit au ministère de la Culture, au ministre Freddy, Freddy, Fredo, comme dit Carla, vous allez monter au créneau, vous allez me retirer ce truc, vous allez pilonner 10 000 exemplaires, parce qu'il y a Céline. Par la même occasion, il charge un membre de son cabinet de lui dire, oh, c'est cocasse, parce que c'est le... Oh, Céline, c'est l'écrivain préféré du président, et en plus, on s'est cotisé au cabinet pour lui offrir une lettre manuscrite. Alors, ça coûte combien de candidats à la lettre, etc. Donc, vous voyez à peu près ce jeu d'ombre, où on fait monter un ministre, où on revoit, et après, il faudrait passer une autre nouvelle. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Mais c'est un mépris total pour la littérature française. Alors, écrivain génial, c'est évident. On ne va pas recommencer. Ça fait 50 ans que ça dure. On rame. Proust, Céline, c'est fait, c'est fini, c'est archivé. Voilà. Alors, on va recommencer comme ça tous les 50 ans. Dans 50 ans, on va peut-être en reparler. Mais vous voyez un peu la régression de ce pays par rapport à des choses essentielles. La rue d'Ulm, l'école normale supérieure, et un grand écrivain français. Voilà. Alors, nous y sommes, c'est-à-dire l'inculture, la censure, règne sur ce pays. Et voilà ce que je trouve inacceptable. Sur tous les autres sujets politiques, c'est pareil. La Tunisie, tout ça. Non, non, non. Venons pas. C'est là. C'est vraiment la démission, le cafouillage complet. Dieu sait que Debré et moi, c'est vraiment pas la même chose. Oh là là. Oh là là. Il dit, je m'en fous. Mais enfin, je trouve qu'ils ont une sorte de point d'honneur. Quand ils disent, signent, que l'école normale supérieure n'est plus l'école de Jaurès, de Péguy, et Dieu sait que j'aime pas Péguy, de Jaurès, de Péguy et de Brossolette, Brossolette est le bienvenu. On n'en parle pas assez de Brossolette. On n'en parlera pas ce soir au film solaire que l'on fait là-bas. Nous entrons dans l'air des sermons. Ah bah oui. Et alors, à mon avis, nous sommes parlés. Et tout le monde fait... Voilà. Une seconde. Il y a quelque chose qui est oublié dans tout ça. C'est le comique. L'effroyable bouffonnerie de ce qui se passe dans le spectacle politique et idéologique. C'est bouffon. C'est d'abord bouffon. Et c'est pour ça que Céline est grand. Et c'est pour ça qu'on lui en veut. C'est d'avoir mis dans tout ça un sarcage, une virulence ironique dont nous ne sommes plus capables. Nous n'en sommes plus capables, alors nous allons vers la censure. Il faut rire la mort. Voltaire vous dira ça. Sous-titrage ST' 501